La Terre, souvent appelée planète bleue, semble, telle que vue depuis l'espace côté pacifique, bien porter son nom. Et pourtant, ce n'est qu'une illusion. Car si on considère notre planète du point de vue de l'espace accessible à la vie, elle est majoritairement noire. Près de 90% du volume habitable total de la biosphère se trouve dans les grandes profondeurs, là où la chaleur de notre étoile ne descend jamais. Ces vastes étendues liquides et sombres, peuplées d'animaux étranges que vous voyez actuellement à l'image, nous sont restés pendant des millénaires méconnus. L'essentiel de ce que l'on savait des profondeurs de la mer nous provenait alors de ce qui s'échouait sur le rivage, était remonté dans nos filets. Et dans les années 1830, presque tous les scientifiques s'accordaient pour dire que dans l'océan profond, en l'absence de lumière et donc de végétaux, il n'y avait plus aucune vie au-delà de 500 mètres de profondeur. Mais à peine une décennie plus tard, lorsque l'un des premiers câbles télégraphiques transatlantiques est remonté pour des réparations, on le découvre recouvert d'incrustations de coraux et de palourdes qui y vivaient accrochées par 2000 mètres de fond. Contre toute attente, il existe là-dessous de nombreuses formes de vie, évoluant dans un monde des ténèbres. Et pendant plus d'un siècle, nous avons été contraints d'explorer ces grandes profondeurs à l'aveugle. Car sans pouvoir y descendre directement, toutes les campagnes d'études remontaient de la vie des abysses au petit bonheur la chance. Un peu comme si nous tentions de comprendre la nature de celles évoluant à la surface des continents, depuis des montgolfières, perchées, la nuit, au-dessus d'une épaisse mer de nuages, tout en laissant traîner en contrebas de larges filets à papillons, en espérant y remonter quelque chose. Mais à partir des années 50, avec le développement des submersibles habités, puis des robots fixés à un câble, l'exploration des grands fonds a réellement commencé. Presque toutes les formes de vie que l'on découvrait là-dessous étaient alors nouvelles pour nous, mais aussi dans un sens semblable à toutes celles connues sur la terre ferme. Car les animaux que nous pouvions observer, évoluant dans les abysses, dépendaient eux aussi indirectement de l'énergie du soleil et de la nourriture qui provenant de la surface, déniaient couler jusqu'à eux. Jusqu'à ce que la plus surprenante, et peut-être merveilleuse des découvertes, naît lieu en 1977, quand, un peu par hasard, des scientifiques partis explorer à bord de leur submersible, la dorsale océanique située au large des îles Galapagos, ne tombent par 2630 mètres de fond sur d'immenses structures minérales ressemblant à des termitières géantes. Autour de ces cheminées sous-marines, crachant à leur sommet un fluide brûlant chargé en minéraux, en méthane et en sulfure d'hydrogène, nous avons découvert une faune hors du commun, qui, loin de la monotonie souvent désertique des grands fonds marins alentour, rivalise en termes de diversité avec les forêts tropicales humides. Collées à ces sources hydrothermales, fleurissent des oasis d'une vie colorée et abondante, au point où l'on peut retrouver jusqu'à 50 kg d'êtres vivants par mètre carré. Et le plus étonnant dans cette histoire, c'est que la vie qui s'épanouit ici, dans le noir, n'a rien de commun avec toutes les autres formes connues sur notre planète. Sans le savoir, on venait de mettre la main sur des formes du vivant inédite et ayant, à bien des égards, quelque chose d'un peu extraterrestre. Car les organismes qui s'épanouissent ici ne dépendent pour vivre aucunement du Soleil. Notre étoile pourrait bien s'éteindre à l'instant qu'il continuerait de prospérer, sans encombre, dans ces eaux profondes et sombres. Alors que nous avions toujours imaginé que sans apports nutritifs provenant de la surface, rien ne pouvait vivre en autonomie dans le noir total, nous avons trouvé sur ces sites de vastes colonies de bactéries, se nourrissant non pas de ce qui tombe au fond depuis la surface, mais tirant leur énergie directement des composés toxiques, des minéraux et de la chaleur émise par ces monts hydrothermaux. Et ce, au moyen d'un processus totalement nouveau. La chimiosynthèse. Et dans un sens, nous venions de découvrir une profusion de vie inédite, dans un monde où elle ne devait pas exister. Des êtres vivants capables de se nourrir de choses considérées comme si indigestes, que leur existence même aurait été rejetée comme absurde, si quelqu'un avait été assez imaginatif pour la suggérer. Pour se rendre compte de l'ampleur de cette découverte, il nous faut s'arrêter quelques secondes pour faire la lumière sur cet incroyable processus qu'est la chimiosynthèse. Contrairement aux organismes photosynthétiques, qui utilisent l'énergie du soleil pour transformer du dioxyde de carbone et de l'eau en sucre et en oxygène, les bactéries pratiquant la chimiosynthèse découverte ici s'appuient, elles, sur l'énergie chimique pour oxyder le sulfure d'hydrogène craché par les évents hydrothermans et ainsi produire du sucre, des composés oxygénés dont elles se nourrissent. Dit autrement, si pour vivre les organismes photosynthétiques mangent de la lumière, du dioxyde de carbone et de l'eau, les chimiosynthétiques se délectent eux de méthane, de soufre ou d'autres minéraux. Quant à tous les êtres vivants qui ne réalisent aucune de ces deux réactions, ils doivent pour vivre manger les espèces qui les font ou se manger entre eux. Ainsi, dans ce milieu à l'obscurité totale, en transformant des composés toxiques inorganiques en nutriments, les bactéries chimiosynthétiques sont les premiers maillons d'une grande chaîne alimentaire, sur laquelle une macrophone riche et variée s'appuie pour survivre, se développer et s'épanouir. Et dans ce joyeux bordel dont l'existence est rendue possible par ces micro-organismes, on retrouve bivalves, anémones, poissons abyssaux, crustacés, poulpes et des esseins de crevettes par milliers. Tous se tenant à distance respectable des points de sortie des cheminées, où le fluide, chargé en composés toxiques qui vous ferait regretter d'être né, avoisine les 350 degrés. Cette température, suffisante pour faire fondre le plomb, chute rapidement, à mesure que l'on s'éloigne des embouchures des évents, pour n'être à quelques mètres de là qu'à 2 ou 3 degrés au-dessus du point de congélation. On a ainsi pu observer, sur les marges de ces eaux de cauchemar, des vers marins de près de 3 mètres de long, évoluant dans une eau dont la température est de 140 degrés plus élevée au niveau de leur tête qu'à leur queue. Aujourd'hui, nous connaissons, répartis à travers le globe, des centaines de formations de ce type, et on estime leur nombre total à plusieurs dizaines de milliers. Toutes ces cheminées ont été découvertes entre 700 et 5000 mètres de profondeur, et pour grande majorité dans des zones de forte activité tectonique, au niveau des axes des dorsales océaniques. On sait aujourd'hui que ces orgues hydrothermaux se forment lorsque l'eau froide des océans s'infiltre dans la croûte par des fissures. Des enfractuosités provoquées par les chambres magmatiques situées à quelques kilomètres sous le fond des océans. En s'approchant du magma qui couvre, l'eau se réchauffe, monte en pression et remonte alors en lessivant sur son passage les roches alentours. Au point de sortie, en rencontrant l'eau froide environnante, les éléments métalliques dissous vont se mettre à précipiter, en construisant au passage d'impressionnants édifices. Car si la plupart de ces orgues métalliques ne dépassent guère la dizaine de mètres, on a pu, exceptionnellement, en découvrir avoisinant les 100 mètres de hauteur. Le liquide extrêmement chaud et acide qui sort au niveau des évents évacue une partie du trop-plein de la chaleur interne de la Terre, au point que l'on estime que deux douzaines de ces cheminées produisent autant d'énergie que l'une de nos centrales électriques. Inexorablement, ces geysers sous-marins en viennent à rapidement s'éteindre. Éphémères, ils se déplacent et migrent, car les points de sortie des fluides se décident au gré des variations d'activités sismiques le long des dorsales. C'est pourquoi l'on estime que la durée d'activité moyenne de l'un de ces fumeurs est de l'ordre de quelques décennies. Ainsi, il n'est pas rare que d'une visite à l'autre, les submersibles ne découvrent qu'un site précédemment actif s'éteint. C'est d'ailleurs la découverte de ces fumeurs des profondeurs qui est venue résoudre une des plus grandes énigmes de l'océanographie, à savoir pourquoi les océans ne deviennent pas plus salés avec le temps, sachant que le sel des continents, lessivé par les pluies, y finit presque inexorablement. En fait, on s'est rendu compte qu'en s'infiltrant dans la croûte océanique, l'eau de mer est en grande partie dessalée. Ainsi, on estime que ces formations, agissant en quelque sorte à la manière de filtre pour aquariums géants, peuvent nettoyer un volume d'eau équivalent à celui de l'ensemble des océans en quelques 10 millions d'années. Si la majorité des évents hydrothermaux connus crachent des fumées noires, on en a découvert aussi des blancs, dont les émanations sont légèrement plus froides et de compositions différentes. Sur cette vidéo prise à 1600 mètres de fond, on peut voir s'échapper de la croûte océanique des gouttelettes de dioxyde de carbone liquide, en raison de la pression importante qui règne ici. Et dans ce milieu hautement acide, pullulent les moules, cela coule en douce, sur un tapis microbien, épais par endroits, d'un mètre d'épaisseur. Et le plus fou dans tout ça, c'est peut-être que l'on a aussi découvert, par près de 3200 mètres de fond, d'autres oasis de vie sur d'étranges formations appelées suintement froids. Ici, dans cet environnement étonnant, les émanations de l'eau provenant de la croûte océanique et riches en sulfure d'hydrogène et en hydrocarbures se font à une température qui ne dépasse celle proche du point de congélation du fond des océans que d'un dixième de degré. Et les organismes chimiosynthétiques adaptés à ces milieux n'ont eux pas nécessairement besoin de hautes températures pour prospérer. Ainsi, en dépit de cet environnement glacial, on peut retrouver ici plusieurs dizaines de kg de matière organique par mètre carré. Dans les eaux profondes du nord du golfe du Mexique ont été retrouvés des groupements de plusieurs milliers d'individus de vers tubicoles, fournissant un habitat à une myriade d'autres espèces, anémones, crevettes, copépodes, escargots, crabes, poissons ou poulpes. Tous autant qu'ils sont trouvent ici de la nourriture en abondance grâce à l'activité des organismes chimiosynthétiques. Certains de ces vers tubicoles géants étant si grands qu'on a pu estimer leur âge à près de 400 ans. Dépourvus de bouche, d'anus et d'intestins, ils doivent leur survie aux relations symbiotiques entretenues avec leur flore bactérienne chimiosynthétique qui leur fournit indirectement les nutriments dont ils ont besoin. Et encore une fois, ces créatures qui peuvent parfois sembler sortir tout droit d'une autre planète, vivent pourtant bien sur notre propre monde. Parfois, au niveau de ces oasis de vie pouvant fleurir dans les eaux glaciales, on peut même tomber sur des monticules dont l'aspect évoque pour nous celui de la glace, de la neige. Une neige qui n'est rien d'autre que de l'hydrate de méthane, maintenue sous forme solide par la pression de la colonne d'eau qui nous surplombe. Ici, un agrégat de moules festoie en se nourrissant d'une espèce de bactéries chimiosynthétiques capables d'ingurgiter et transformer les éléments chimiques de cet hydrate en ressources assimilables. Et histoire de rajouter à l'étrange encore une couche de bizarre, songez qu'il est fréquent de tomber à proximité de ces suintements froids sur des lacs de Saumur. Oui, vous avez bien entendu. Aussi fou que cela puisse paraître, il existe des lacs sous la mer. Ceux-ci se forment suite à l'accumulation dans des cuvettes d'une eau extrêmement salée et donc beaucoup plus dense que celle de l'océan environnant. C'est d'ailleurs dans l'un de ces lacs qu'ont été découvertes les toutes premières formes de vie multicellulaires capables de vivre entièrement sans oxygène. La même planète, définitivement un autre monde. Et à l'heure où beaucoup de gouvernements et d'entreprises convoitent la possible future exploitation des grands fonds qui, autour des cheminées hydrothermales, regorgent de richesses sous forme de milliards de tonnes de minéraux accumulés, on est en droit de se demander si, tout compte fait, le véritable trésor enfoui dans les abysses n'est pas la grande diversité de la vie qui s'y épanouit elle-même et l'énorme réservoir de possibilités à découvrir. Songez qu'aujourd'hui, près de 50% des traitements contre le cancer sont dérivés de molécules provenant d'organismes marins. Les venins de nombreux mollusques des grands fonds sont actuellement à l'étude pour fabriquer des antidouleurs mille fois plus puissants à volume égal que la morphine. Quant à l'étude de l'hémoglobine des vers tubicoles, elle pourrait bien permettre un jour de fabriquer du sang artificiel et d'honneur universel. On trouve même sur les sointements froids des espèces capables de se nourrir et de dégrader du pétrole. De quoi fortement intéresser les spécialistes de la dépollution des sols. Et c'est tout de même dingue de se dire que la découverte de ces étranges formes de vie, n'ayant que faire du soleil, est aussi venue chambouler et bousculer tout ce que l'on pensait savoir des capacités d'adaptation de la vie sur notre planète, comme les scénarios de sa possible apparition ailleurs dans l'univers. Et ce, à une époque où l'on possédait déjà des cartes plus détaillées de la surface de Mars que des fonds marins. Aujourd'hui, nombre de théories font l'hypothèse que ces eaux de cauchemars ont peut-être pu, à l'origine, être des berceaux de la vie sur Terre. D'ailleurs, on pense que les lunes de Saturne et Jupiter, Encelade et Europe, pourraient bien abriter, sous l'épaisse couche de glace qui les recouvre, des cheminées hydrothermales. De là à imaginer que d'étranges formes de vie y grouillent à proximité, il n'y a qu'un pas. D'autant que les créatures qui nous ont amenés à considérer ces scénarios comme plausibles, n'ont pas été trouvées dans l'espace, mais à quelques kilomètres sous la surface de notre propre planète. 3000 mètres sous nos palmes et nos coques de bateaux. Devant tant de questions encore ouvertes, devant tout ce qui attend encore d'être découvert, tapis au fond des mers, nous allons lentement refaire surface en compagnie du bruit d'un fumeur noir. ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.